salut à tous on se retrouve au reçu de ff4 salut tout le monde donc on est revenu à l'oasis de kaipo à la part le monde tergiverser on fonce soit ni rosa comme alors on peut quand même parler de ces magnifiques rayons de soleil non 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 fonctionner rosa quand même ouais mais il ya quand même des magnifiques effets de rayons de soleil qui n'y avait pas ouais mais si tu peux pas en profiter avec rosa est ce que ça en vaut la peine donc on va lui donner une sortie de secours alors un petit effet arc-en-ciel et ouais je crois pas qu'il y avait ça non il y avait un bruit un petit bruit de soin et ça s'arrêtait là ah bah voilà ce qu'on racontait précédemment donc elle est venue après il n'y avait plus de chemin c'est carrément le capitaine des ailes rouges et ouais vite remplacer le petit cécile pourtant il n'est pas là bas ah bah pour l'instant si son but c'est de récupérer comme le dit rosa les quatre cristaux d'ailleurs les cristaux il y en avait un à mycidia c'était lequel le cristal de l'eau de l'eau d'accord il y avait le feu adamsian c'est ça oui c'est ça terre à troya terre troya c'est ce que rosa nous a dit et le 4e on sait pas où il est si elle l'a dit le cristal du feu de fabule rosa vient de le dire fabule non mais là elle a pas dit dans quel truc était chaque cristal elle a juste dit les cristaux machin 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 non non elle a dit la ville de chacun ah ouais bah oui c'est ce qu'est parce qu'elle a en fait ce qu'elle est en train d'expliquer que là il faut qu'on aille à fabule le plan c'est d'aller à fabule pour empêcher golbes de récupérer le cristal du feu de fabule justement donc on veut essayer de le devancer et de et de tracer vers fabule pour arriver avant lui c'est vrai ça snarastiquement c'est super bien foutu mais oui parce qu'il ya une justification complète au fait que on n'est pas là pour se balader non non mais je parlais du sort que ce qu'elle a à la glace et foudre mais elle a pas feu et oui tu avais oublié ça ouais ne me rappelez pas sa mère et sa mère est morte par le feu par le feu dans le fin ah non allez c'est son village qui est discuté par le feu c'est son village a été détruit et sa mère était morte pendant qu'il y avait l'incendie de mist donc traumatisé évidemment brasier c'est trop dur à lancer pour elle trop bien trouvé ça qu'il mélange gameplay mais c'est ça que j'adore et comme rosa se laisse pas faire elle décide de nous de nous accompagner je trouve que ça c'est l'équipe dans le jeu la pub lisa un perso pour faire les dégâts et tous les autres qui sont là pour soigner ouais après rydia il fait quand même des dégâts sa magie de ne la sous-estimons pas c'est vrai petite scène sympa petite scène nocturne edward le boss le plus puissant dans mes souvenirs c'était une sirène ah non non c'est bien le spectre d'ana il est temps de non mais que en fait le j'ai confondu le monstre et anna genre que c'était une sirène qui prenait la forme d'ana un peu à la ff5 bah la sirène il n'y a pas une sirène au début d'après le dans le cinquart des bateaux là exactement voilà j'ai fait un mélange de tous les trucs voilà regarde regarde l'xp que tu reçois tu as vu ça et gagnent car niveau parce que ça veut dire que comme au niveau du scénario edward commence à à devenir courageux et à pas se cacher et à être capable de se débrouiller seul et ben en termes d'xp il monte de niveau aussi donc dans ton gameplay tu vois que le personnage a évolué parce que psychologiquement il a évolué désolé je parle pas trop mais pour la scène mais tout à fait on remarquera également que à cause des deux lunes dans ff4 c'est jamais vraiment nuit mais quand il fait nuit c'est juste nuageux et puis en même temps si il faisait tout noir ce serait plus difficile de jouer ouais mais ça serait moins franchement à coder est-ce qu'il dit encore des trucs en fait ce serait dur parce qu'il faudrait coder les flammes ah carrément il est gentil ah bon gars carrément c'est sa fille alors c'était deux jours au lit ouais peut-être un peu plus sans le temps de faire la route et tout je pense que ça a l'équipement en soit non les équipements changent pas dans les villes non même pas on est bien là franchement le conseil que je te que je te donne là on n'achète rien on va faire la route et avant d'arriver au mont ops on va faire une petite escapade histoire de récupérer un petit quelque chose qui va bien nous servir ah oui à noter qu'il ya naming way à naming way mais en fait dans la version justement dans la version gba et original il s'appelle naming way et à partir de la version ds il a été son apparence a été modifié et il a été renommé naming way avec un a pour faire n'aime en anglais parce que c'est le personnage qui permet de se renommer pas bête alors ça j'avais jamais compris c'est un jeu de mots par contre tu dois pas passer par là tu peux retourner parler les pieds sur la gauche regardez juste s'il n'y avait pas un passage plus court et on va on va s'arrêter à dames sian une seconde à dames sont ah oui tu tu es j'ai parlé un peu tard mais à dames sian on a encore un petit truc à récupérer à dames sans que il ya le truc que tu voulais faire oui tout à fait en fait tu dois tu dois sortir du château ne il faut fallait même pas rentrer tu restes à côté autour c'est ça exactement mais je ne le savais absolument pas ça en fait pour expliquer j'ai juste un très léger sur la gauche sur la droite je ne sais plus sur la droite je pense sur la droite il ya moyen de l'onger à voilà tu vois la porte donc tu dois le faire mais par dehors par l'extérieur alors ça je sois je le savais pas seulement mais donc ce que je voulais expliquer c'est que j'ai un très léger décalage donc parfois quand je quand je veux te décrire la route ou quoi je suis un petit peu lent vu que le temps que je vois où tu en es en fait tu es déjà légèrement plus long ça on aurait pu le faire dès le début oui tout à fait j'ai juste oublié mais en même temps les objets qu'on récupère ça vaut aussi plus pour rosa donc un peu délire quand il ya voilà tu rigoles je peux appuyer tu peux donner ça à rosa par exemple j'aime pas faire optimiser parce qu'on voit pas oui oui j'aime pas non plus parce qu'optimiser ça ça passe ça parle que en stade chiffrer et ça optimise par rapport à ça mais parfois avec des altérations d'état ou les résistances à des certains éléments etc c'est plus rentable de ne pas optimiser de choisir soi même ce qu'on veut voilà pourquoi je voulais pas qu'on prenne des flèches parce qu'il y en a déjà un petit nombre en plus des flèches sacrées c'est pas de la merde ouais moi je déteste attaquer avec rosa en combat normaux ce que j'ai l'impression de gâcher mes flèches moi aussi mais moi je suis un peu sur les objets enfin j'ai du mal à l'est en train de se mettre les flèches d'acier et puis les sacrés on les met pour les pour les monstres plus important par contre l'art qu'on n'a pas récupéré une arbalète pour la rente pour remplacer l'art mais attend je voulais faire un truc avant là vu que il faut trois persos derrière on va faire comme ça non et radio au milieu tu veux pas mettre cécile près de rosa c'est quand même ça bien aimé voilà et donc attend comme on disait vérifier l'arbalète arbalète on peut l'arrêter quand c'est que j'ai une mémoire à court terme à jouer mais on l'a optimisé oh là là en fait c'est toi qui suis pas ah mais tu vas tellement vite donc là bas c'est comme la caverne c'est plus à droite on était allé oui il n'y a rien là derrière dans ton empressement non il n'y a rien ouais dans mon empressement alors le jeu est quand même super beau puisque là pour vous dire moi je filme sur un écran qui fait déjà trois fois enfin j'ai ouais j'ai mis trois fois la taille de la psp quoi et vous si vous êtes en plein écran ça doit faire au moins quatre ou cinq fois la taille de la psp quoi et malgré ça le jeu est bon je trouve ouais son psp il est vraiment très très beau une belle de deux simples mais c'est tout ce qu'il faut il n'y a pas besoin forcément d'en mettre partout quelques petits effets elle veut pas assez difficile pour elle de lancer le sort et en plus par la faute de ceci en plus rosa le fait et c'est de trapper les machins vas-y rappelle toi la mort de ta mère et t'y arrivera mais non mais rosa c'est une fête non franchement elle essaye de lui faire surmonter ça coûte et c'est vrai que elle est vraiment indispensable en fait on a besoin d'elle ah oui si elle n'y arrive pas c'est foutu on devra on devra trouver un autre moyen et le temps d'arrivée ben c'est fini un goal base il a déjà le cristal c'est loin 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 d'être un mauvais perso c'est même un des meilleurs perso rédiens ah c'est un chute perso mais c'est ce qui fait sa force aussi c'est sa polyvalence voilà mais c'est tout ce qu'on demande après il y en a que bon je vais pas spoiler mais il y a tela qui est très très fort qui est super heureux à part de la palais invoque voilà et il ya un autre perso qui est mon lui complètement surcheater mais qu'on voit à la tout faire du jeu un peu à chaque chose en son temps ouais enfin vous verrez en gros c'est goal c'était la fois dix quoi c'est ça c'est vrai que goal base il doit sûrement être fort oui ça on est d'accord on sait pas n'importe qui on l'a jamais vu les ailes rouges oui mais bon si le si le gars arrive à gérer à toutes les troupes c'est pas le premier venu c'est peut-être un mec qui a beaucoup d'argent ça peut-être mais s'il arrive à même influencé les décisions du roi c'est que il a il a du charisme il a de l'influence c'est sûr que je vois que tu tu es tu motivé pour la fuite j'ai pas envie en fait de passer la vidéo à faire des combats ouais je comprends je vois que tu es que tu es pressé d'avancer j'espère que mais pour moi il ya on peut très bien finir un final fantasy sans xp une seule fois bah c'est bien ce sera l'occasion justement tu regardes les speedrunners ils vont trois fois plus vite que moi et ils finissent le jeu sans problème donc tant fait toi moi je fais toujours comme ça je ne m'inquiète pas toute façon c'est toi qui tient les manettes donc donc t'as pas le choix alors là tu as sens au fuir là ah c'est ça qu'on a pris un vert on se prend des dégâts doublés d'autres deux points non après ah après on aura pu faire un petit truc c'était de faire position pour ouais avant de faire mais bon c'est l'avant et l'arrière ça fait plaisir on l'avait on l'avait pas dit en détail mais ça fait plaisir d'avoir comme on a un match blanc supplémentaire bah elle dispose d'un certain nombre de sorts pas que le soin ouais on va montrer ça après elle dispose de ça et surtout elle rend edward encore plus inutile qu'avant on repasse un mage de fabule un moine un mage j'ai dit j'ai dit un mage c'est un moine de fabule qu'est ce que je raconte il nous fait même une petite démo attends il est blond c'est quoi ce délire on constate qu'il a une attaque physique là regardez bien là il est châtain et dans le combat il est blond c'est n'importe quoi on va voir ça de plus près ils vont nous le mettre où ça va ils nous le mettre au bon endroit j'avais peur qu'il change de position non ça va au début faut faire le bourrin vous voyez ça s'appelle maman bombo et non pas bon mais c'est pas le petit bon beau classique voilà donc au début donc il ya une attaque normale il a une attaque méditation qui permet de patienter un peu plus longtemps mais de faire double dégâts voilà une attaque toby guéri qui permet de taper tous les ennemis à l'écran mais en faisant moins de dégâts et une attaque enfin une compétence on va dire plutôt qui s'appelle endurance qui lui permet d'augmenter sa défense c'est là que c'est utile de faire l'wear pour voir ça en plein combat exactement on connaît pas du tout plutôt que de laisser activer tout le temps mais de pas le lire je vois pas ce que tu veux et vous voyez que yang c'est un perso qui a énormément de points de vie mais il est quand même moins résistant que ceci parce qu'il a une défense beaucoup plus basse lui ses stats c'est pv et dégâts dans l'air pour ça assez un moine guerrier en même temps c'est pas un temps que c'est plus un à un gros on va dire il fait des gros dégâts et les résistants mais c'est plus c'est si le résistant dans l'histoire ouais c'est si quand même tu vois même physiquement tu vois comme il est équipé le gars il encaisse à l'entendre cela qu'elle explose transformation tu as eu peur de ce qui s'est dit un bon beau attention c'est comme les autres quand les quand les bombes sont presque morts ils explosent et ça fait énormément de dégâts attaque kamikaze non non mais je fais à l'élan après mais là la maman non non elle est en mode colère un ah oui il craint la glace normalement mais c'est quoi ces dégâts il ya là c'est les bonbons normaux qui craignent la glace mais la maman je suis pas sûr qu'elle ait une faiblesse élémentaire c'est bien voilà c'est là vite ça explose maintenant normalement il ya un live un espèce de décompte ou en tout cas ça marque ça va exploser alors moi c'est ça mais c'est pour te laisser le temps de te soigner au cas où tu es presque mort de faire endurance avec yang ce genre de truc voilà bon bah du coup tu n'as pas le temps d'anticiper le truc surtout que je viens de lancer c'est pas grave ça on remarque quand même l'explosion qui a fait des gros dégâts vu l'état de rydia et d'edouard et en plus tous les bonbons qui sont assez quoi ça mais elle est sérieuse allez on s'est risqué quand même de faire non non comme ça n'est pas son presque mort c'est la fin qui décide d'exploser c'est une très fat toi c'est d'être les strats rapide moi c'est les strats c'est fait ouais on fait quoi mais bon on a de quoi soigner donc ça va mais normalement si tu les prends un par un en attaquant les rouges ont moins de vie les gris en ont un peu plus tu fais des méditations avec yang sur les gris et rouges tu les élimines ouais non mais je dis pas qu'ils attaquent mauvaise mais disons que la mienne est plus marrante ah ouais parce que quand ça fait ça c'est trop la classe j'étais sûr que ça allait passer avec 27 hp sur cécile mais ça passe ça passe non non mais c'était sûr va attendre avec trois personnes qui soignent et en même temps impossible que ça passe voilà au pire c'est si le meurtre pas non pas cécile quand même moi j'aime bien yang parce qu'il a une moustache et je savais que tu allais parler de cette moustache j'avais il est marrant et d'ailleurs sur le sprite pas sur le portrait mais sur le sprite un peu n'importe quoi comment ils l'ont fait alors le portrait elle est toute petite et sur le sprite mais sa moustache elle fait les concours de moustache tu vois c'est des couettes là c'est bon après le pauvian on va quand même revenir sur ce que ce qu'il nous était en train de nous expliquer donc il était en train de s'entraîner tranquillose au sommet de la montagne avec ses disciples les monstres de golbeys sont arrivés tous les disciples sont morts il reste que yang ça le fait pas trop donc ils vont maintenant tous se réunir et retourner à fabule triple vitesse pour essayer de d'aider et de protéger parce que si les moines guerriers sont morts il reste plus grand monde pour défendre fabule en fait en général ce qui se passe dans ff4 c'est qu'on ramasse tout le temps le dernier qui reste c'est à dire que riga tout le monde est mort on l'apprend voilà on va à damsian ils sont tous morts on récupère edward et là on arrive dans la montagne tout le monde meurt on récupère yang exactement équipe délaissée pour compte ou des survivants voilà plutôt ça parce que bon yang c'est autant on a ramassé une gamine de huit ans et et un et un bard très courageux autant yang c'est quand même un perso ah c'est un warrior ouais voilà d'accord mais après rigia dernière invocatrice c'est pas mal quand même oui mais c'est pas mal après mais au début non alors moi je fais prière constamment avec oui la bonne technique du radin parce que oui voilà ça commise plein de mp et surtout surtout bah tu soignes à tous les tours gratuitement c'est vraiment trop bien parce que les attaques de rosa avec son arc ne sont pas les plus puissantes voilà sur et en plus tu vois la place en ligne arrière elle vise moins bien moi tu m'as dit n'importe quoi avec auto ça marche pas du tout comme tu m'as dit en fait je vais t'expliquer comment ça marche donc apparemment tu m'as dit ça fait la dernière action que tu as fait non ça fait comme si tu appuyais tout le temps sur sur la touche pour valider donc ça fait la dernière son la date action tu as fait seulement si tu as le curseur en mémorisé ah bah oui mais c'est vrai que moi je joue en mémorisé bah oui le fait donc en fait moi je t'ai fait confiance mais tu m'as dit n'importe quoi voilà maintenant que c'est en mémorisé ça va faire la dernière action voilà oh les gars comme quoi ils connaissent f4 mais pas tant que ça ah je connais f4 mais pas forcément tes options j'avoue que je suis aussi concentré sur ce qui se passe et ce que tu dis pour commenter donc il ya quelques trucs qui m'échappent je suis le premier à le reconnaître par contre ce qui peut nous échapper c'est l'invocation de gargouilles qu'il est qu'il est possible de récupérer il ya un objet très rare qu'on peut dropper quand on vint les gargouilles et les les gobelins aussi oui et les je sais plus comment il s'appelle en français mais en anglais c'est cockatrice c'est l'espèce d'oiseau bleu le gallus il s'appelle gallus je pense en français oui c'est gallus et donc quand on vint ses ennemis il ya une chance de récupérer un l'objet qui permet de aridia de les invoquer je pars des invocations mais bon c'est l'invocation plutôt fait blarde et qu'on n'utilise jamais ouais encore sur eds elles sont mieux mais c'est vrai que là franchement la plupart des gens ils font le jeu sans les récupérer parce que voilà après l'idée franchement sympa ouais ah par contre oui voilà prière peut rater un seul joint comme la mémoire de telle ça 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 fait ça marche à tous les coups quoi la confusion d'ailleurs si je voulais optimiser mes combats je devrais pas attaquer la même personne que c'est et d'où un petit confuse pour espérer qu'elle tape les autres et voilà mais bon c'est l'optimisation ça sert à rien quand c'est dans ces des combats comme ça bas on a rien que rien ne peut nous arriver oui oui ça va c'était plus pour présenter au niveau de l'histoire le fait que c'est bloqué toute la bande non mais regarde je vais le faire en auto et c'est sûr que voire même en arrière il est il est toujours un coup même il est prêt à même regarder que la route n'était pas si longue mais lève de rien même maintenant qu'on a fini de traverser le moops on a quand même encore une belle trottes à faire à pied ouais et après on va arrêter la vidéo parce que mine de rien ça fait déjà 20 minutes a déjà le temps passe tellement vite bah ouais je sens en compagnie sincèrement en plus c'est ça non et rydia rydia edouard mais à ce que c'est pas moi mais t'as vu que phoenix mais bien sûr j'en ai pas heureusement mais c'est incroyable ça ça me fait prendre un revers par six ennemis à la fois et en auto battle t'as pas le temps de dire mais on accéléré non mais ça va tout le monde le mot mieux vaut prévenir que guérir même si là bon j'ai guéri les guerriers en prévenance disons mieux vaut guérir que ressuscite voilà c'est pas les moches ils sont forts c'est porté pic oui parce qu'ils ont une riposte en fait quand tu quand tu frappes il contre attaque avec épine c'est vers le bas oui il contre attaque avec épine et à cause de ça ça peut faire mal voilà cocatrice il s'appelle donc ils ont ils ont retradu cocatrice finalement dans la version française ps c'est quoi déjà que tu voulais dire par rapport à cocatrice qui donne une invocation lui aussi ah oui d'accord c'est une allée et pétrifié qui pétrifie ouais forcément vu le nom mais par contre ça ressemble pas du tout à des coquettes c'est un truc ça ressemble juste des oiseaux là on a appris un nouveau sort portail c'est trop bien ça m de téléporter je pense d'un étage seulement c'est d'un étage je crois corps du donjon c'est pas fort ça serait bizarre qu'on ait d'abord je crois que c'est téléportation que ça s'appelle toi et là c'est des tâches précédentes à comme il renomme à chaque fois les fins pas à chaque fois mais comme il renomme les sortes parfois sont réversions à maille de chocobo moi j'ai dit ça parce que ça me paraissait logique qu'on ait celui-là en premier coup oui bah oui ce serait trop fort voilà la fois tu peux aller où tout en bas à droite je pense en bas à droite du château on remarque le château c'est fabule mais avant d'y rendre à y aller avant la forêt de chocobo parce que comme ça on va se soigner et puis on va reconnaître que c'est un chocobo blanc exactement c'est encore plus bas non à droite je pense plus à droite ça mais dans mon souvenir ça fait ça fait longtemps à savoir que bah non non alors c'est tout en bas il faut savoir ouais que dans les forêts il y a plus de combats aléatoires que ouais c'est fort l'air bon c'est ce que je disais dans l'air bon ça doit être non non c'est plus mais il ya une forêt de chocobo normalement ou alors ouais 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 non non mais elle est peut-être dans la forêt directe des fois c'est pas un petit rond c'est vrai dans la forêt mais bon faut tomber dessus quoi c'est vicieux mais ça peut arriver à droite à droite non non si c'est pas à droite ça doit être à gauche mais je sais qu'elle est là elle est là je la vois elle est là rien ah bah voilà dans ma tête elle était je me rappelais plus exactement elles sont en plafond ça tourne pas le gros non pour faire venir les gros chocobo il faut utiliser un objet spécial et ce légume on en trouve un dans chaque forêt de chocobo donc dans la première on a été un peu vite comme on voulait l'utiliser comme monture mais il y avait un légume et dans celle ci il faut chercher partout dans le tas d'herbes ici et il ya une case qu'on pourra pas traverser et sur cette case là il ya un légume ça c'est intéressant et dans chaque forêt il ya au moins un légume par contre c'est intéressant mais par contre avec le mode course en plus c'est difficile voilà voilà et du coup on leur montre le gros chocobo avant de quitter la vidéo oui je pense que ce serait une belle manière de conclure donc je vais voir un chocobo baisse dans deux minutes ah il est moins gros que dans le 3 il ressemble plus à un canard là quoi c'est vrai du coup moi je l'enlèverais bien non ça c'est quand même très fort à baniser c'est pas mal c'est pas mal ouais ça ça sent rien le problème dans ff4 c'est que l'inventaire est très petit 48 objets maximum ça monte très très vite donc c'est pour ça que le gros chocobo ou vendre des objets c'est vraiment nécessaire parce que ouais mais j'ai envie de les garder parce que ça c'est quand même utile en plein combat contre les boss avec des altérations ça aussi et ça ça peut servir même si je joue à mon avis je les utiliserais mais pour l'instant on est encore bien donc on peut rester comme ça et on verra ouais voilà le but c'est de montrer le gros chocobo de toute façon voilà et sa musique qui est différente aussi ouais quand c'est gros il ya de musique avec comment ça s'appelle les instruments avant ouais bien 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 grave du trombone bon bah ouais on s'arrête là parce qu'après ça prend un peu de temps dans le château on se passe et donc une petite sauvegarde et on se dit à plus tard notre première sauvegarde même en fait à chaque autre sauvegarde avec l'immunateur ok bah ouais on se dit à plus tard et on se retrouve à la prochaine pour le château de fabule salut salut salut